Ce que nous constatons, c'est que les petits partis dans l'intervalle de deux élections ont une existence beaucoup plus discrète, c'est-à-dire quelquefois même sont en sommeil. Je regardais avant-hier certains comptes où il n'y avait même aucune dépense et aucune recette dans l'année. Simplement, on reprenait au bilan les résultats de l'année précédente. Et puis peut-être ce parti, à la prochaine élection, va reprendre vie. Il y aura de nouveau une campagne pour recueillir des dons, etc. Alors dans d'autres cas, ces petits partis ont tout de même une existence à peu près régulière entre deux élections. Et à ce moment-là, c'est pour financer par exemple un local politique, une permanence, ou bien pour payer un secrétariat, ou bien pour pouvoir organiser des réunions publiques sur des thèmes politiques. Donc en réduction, c'est la même chose qu'un grand parti à ce moment-là. Mais évidemment au niveau de quelques milliers ou de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc en réduction, c'est la même chose qu'un grand parti à ce moment-là, c'est la même chose qu'un grand parti à ce moment-là. C'est la même chose qu'un grand parti à ce moment-là.